Salut à tous, c'est Sleepy, c'est parti pour une nouvelle séance d'hypnose commentée avec David et Sarah. Donc on va faire un petit truc, toi je sais que tu peux repartir en un instant, pour Sarah ça a été assez rapide en même temps aussi. Alors pour poser un peu les bases de cette séance, il faut que je vous explique rapidement. David je le connais, c'est un ami, je l'hypnotisais plusieurs fois, donc c'est quelqu'un de très très réceptif, qu'on peut appeler somnambule, certains disent zombie, voilà, il y a plusieurs mots, voilà, mais toujours est-il qu'il est très réceptif et qu'il vit de superbes expériences. Donc voilà, il aime bien que je l'hypnotise, donc on fait souvent des séances improvisées, et là il a accepté de faire une séance un peu plus construite avec moi pour cette vidéo. Sarah c'est une de ses amies aussi, je la connaissais pas en fait, je l'ai rencontrée le soir d'avant cette vidéo, donc je lui ai fait quelques tests et j'ai vu qu'elle était assez réceptive, donc elle a accepté aussi de participer à la séance. Donc vous allez voir que c'est une séance un peu différente de d'habitude, là je suis pas avec des inconnus, Sarah je la connais quand même un petit peu, donc voilà, les deux n'ont pas les peurs que vont avoir les inconnus quand vous les rencontrez dans la rue, ils savent un peu à quoi s'attendre, enfin surtout David il sait complètement à quoi s'attendre, il a même hâte de retourner dans cet état, donc c'est très facile de le faire revenir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une séance assez lente, un peu différente de ce que je fais d'habitude dans la rue, mais pour vous faire voir que l'hypnose, une vraie séance, une vraie bonne séance, ça doit plutôt se passer comme ça en fait. C'est quand vous avez mis à l'aise vos volontaires, que ce soit des amis ou alors que ce soit des inconnus dans la rue, si vous arrivez vraiment à les mettre à l'aise, vous pouvez vous permettre de prendre le temps, si vous avez le temps en tout cas avec eux, permettez-vous de prendre tout le temps possible pour leur faire vivre un vrai bon moment, c'est avant tout ça l'hypnose, c'est un vrai moment de partage. On va faire un petit truc, on va refaire un test classique, quoique vous allez mettre votre main comme ça s'il vous plaît. Voilà, posez, super. Vous la trouvez bien votre main ? Vous en êtes satisfait ? Ouais, elle pourrait être mieux ? Moi j'aime bien. Vous êtes assez prétentieux en fait, tous les deux. Ok. Alors ici, j'utilise pour commencer une technique que j'avais vue chez Pank de HNO, je crois. Je crois que c'était dans une de ses vidéos, oui. J'avais trouvé ça super en fait comme technique, parce que ça permet de faire garder les yeux de la personne ouverts. Souvent, les inconnus dans la rue vont avoir peur de fermer les yeux. Ils ne vous connaissent pas, même vous, face à un inconnu. Posez-vous la question deux secondes, je pense que vous ne seriez pas très à l'aise de fermer les yeux alors que la personne vient de vous aborder 30 secondes avant. Donc, c'est vrai que c'est parfait comme effet, parce que vous pouvez continuer à parler à la personne, elle se concentre sur sa main. Et c'est comme la faire se concentrer sur un point, comme quand je faisais le doigt avec la ficelle, c'est la même chose. Par contre, là, on va vraiment faire partir l'imaginaire sur plein de choses et je vais essayer de vous expliquer ça pas à pas. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui... Regardez votre main, même s'il ne vous trouvait rien de spécial, ça va changer. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous parle beaucoup, peut-être comme moi ou comme un prof, il y a longtemps, en même temps, tu es dans tes études, toi, donc ça peut être arrivé, qui parle beaucoup, beaucoup, vous le regardez avec les yeux grands ouverts et pourtant, vous pensez à totalement autre chose. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Sarah, non ? Ouais... Tu vois, tu regardes quelqu'un, mais c'est pas obligé. C'est ce que j'étais en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire ? Ah mais c'est bien, mais tu es déjà en train de partir, toi, c'est pour ça. Alors, deux petites choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que quand je pose des questions comme ça, en disant, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous vous souvenez ? Peut-être que vous aviez un prof, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui parlait beaucoup, peut-être que, peut-être que... En fait, ça permet à la personne de se questionner et d'aller chercher dans sa mémoire si ça lui est déjà arrivé ou non. Dans tous les cas, ça lui permet de se concentrer sur autre chose que toutes les questions qui vont venir parasiter la séance d'hypnose. Surtout avec des inconnus. Ces questions, ça peut être, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et pourquoi il fait ça ? Je sais pas si ça va marcher, j'y crois pas trop à l'hypnose. C'est toutes ces questions que vous voulez mettre de côté et faire se concentrer la personne plus sur elle et pas sur ce qui est en train de se passer. Donc là, en leur posant ces questions, ça leur permet de partir chercher dans leur mémoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous voyez David, en fait, qui est déjà vraiment en train de partir. Et moi, je me permets de lui faire cette petite suggestion. Je... comment dire... Je ratifie les choses en lui disant « Ouais, c'est vrai que toi, tu pars vite. » Rien que de lui dire ça, c'est une suggestion qui va faire qu'il va partir encore plus vite. N'hésitez pas à le dire à vos volontaires, même si vous ne les connaissez pas. Moi, ça m'arrive à des gens que je trouve pas très réceptifs de leur faire un grand sourire et de dire « Super, vous êtes vraiment super réceptifs, ça marche très bien. » Et souvent, les gens vont s'étonner en disant « Ah bon, c'est vrai ? » Et hop, ça leur ramène d'autres questions et ça les empêche de réfléchir à d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à dire « Waouh, t'es super réceptif. » « Waouh, t'es déjà en train de partir. » « Ouh, ça marche très bien. » Même si c'est pas trop le cas. Bon, là, pour le coup, avec David, ça marche très bien, je le sais. Donc, je me permets de dire ça pour qu'il parte encore plus vite. Voilà, donc n'hésitez pas à user et abuser de ça. C'est des suggestions positives. En même temps, vous encouragez les personnes. Vous leur dites que c'est bien, que ce qu'elles font, c'est bien. Donc, c'est toujours des choses positives et agréables à entendre. Ok, et du coup, en hypnose, c'est un peu un état d'hypnose en fait, ça. C'est quand vous pensez à autre chose, vous avez les yeux ouverts, vous voyez ce qui se passe, mais vous n'êtes plus là en fait. C'est un peu différent. Du coup, je veux que vous imaginiez, vous allez choisir chacun une forme géométrique très simple. Vous pouvez me dire ce que c'est ? Un triangle. Ah bon, d'accord. Ok, vous le voulez en 2D ou en 3D ? En 3D. Toi, tu sais ce que tu veux. Donc, une pyramide et une serre ? C'est exactement ça. C'est ça. Donc ici, l'intérêt de cet exercice, c'est de donner le choix aux personnes. Je leur demande de choisir une forme géométrique simple. Ça peut être totalement autre chose. Là, je donne un choix restreint parce que c'est des formes géométriques, mais ça pourrait être un objet, un animal, je ne sais pas, une plante. Ça pourrait être plein de choses différentes. L'important, c'est qu'ils puissent imaginer quelque chose, que ça soit concret dans leurs mains, qu'ils aient cet objet, cette chose, cette forme, qu'ils l'aient au creux de leurs mains. Ça, ça va amener une concentration accrue parce que la personne va essayer d'en imaginer les détails. Même vous, là, je fais ça assez rapidement, mais vous pouvez rajouter plein de détails, leur poser plein de questions. Ils ne sont même pas obligés de vous répondre, ils peuvent juste répondre intérieurement. Vous pouvez leur dire, ne me répondez pas, mais par exemple, l'objet que vous avez dans la main, est-ce qu'il a une taille particulière ? Est-ce qu'il se met à bouger ? Est-ce qu'il peut faire ça ? En posant des questions ou en disant peut-être que ça fait ça ou il pourrait se passer ça, vous n'obligez pas la personne, en fait. Vous ne lui dites pas, maintenant il se passe ça, maintenant ça grandit, maintenant ça a telle couleur. Vous laissez le choix à la personne. Mais dans tous les cas, en lui laissant le choix, si ça marche, elle aura l'impression que c'est un peu grâce à ce que vous lui dites. Et donc elle se laissera guider plus facilement. Souvent les inconnus en plus vont se braquer. Il y en a qui vont résister en disant « Non, ce que vous me dites de voir, je ne le vois pas. » Par contre, si vous leur dites « Peut-être que vous voyez ça. » Si la personne ne le voit pas, elle ne va pas s'en formaliser parce que vous lui avez dit que c'est une possibilité. Par contre, si elle le voit, elle va dire « Ah ouais, c'est vrai ! » En tout cas, dans sa tête, elle va se dire « Oui, oui, il se passe quelque chose. » Voilà, donc c'est tout l'intérêt de donner des choix. Vous pouvez en donner autant que vous voulez. Plus ça dure, mieux c'est, j'ai envie de dire. Puisque ça peut être marrant, c'est juste un jeu sur l'imagination. Donc déjà, à partir de ça, vous pouvez induire l'état d'hypnose. D'ailleurs, je reviendrai sur les inductions. Ça, c'est déjà une induction en soi. Donc j'ai eu pas mal de messages sur les personnes qui disent « Oh là là, je n'arrive pas à faire d'induction, c'est compliqué. » Là, je pense que vous trouvez que ce n'est pas compliqué de faire ça. Vous guidez juste la personne. Et pourtant, vous la guidez de plus en plus vers un état d'hypnose, un état modifié de conscience. Donc ça, d'une certaine manière, c'est une induction. Vous induisez l'état d'hypnose, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et même avec ça, juste avec ça, vous pouvez faire partir une personne très loin. Je suis bon. Putain, j'étais pas scientifique. C'est avec une belle exclusion club. C'est ça. C'est le pharaon. Ok. Je veux que vous vous concentriez là-dessus, que vous essayez de l'imaginer. Les yeux ouverts, du coup. C'est marrant parce que Sarah, ça marchait bien, les yeux ouverts, hier. Même peut-être plus que les yeux fermés. C'est assez étonnant. Alors là, j'utilise encore une petite suggestion sur Sarah, comme je l'ai fait sur David tout à l'heure en lui disant qu'il partait très vite. Là, Sarah, je lui dis c'est vrai que ça marchait encore mieux hier sur toi, les yeux ouverts. Personnellement, je ne m'en rappelle même pas. Je ne sais même pas si ça marchait mieux, les yeux ouverts ou les yeux fermés sur Sarah le soir d'avant. Mais en lui disant, elle se dit bah oui, peut-être. Voilà. Et du coup, comme elle a les yeux ouverts, c'est une suggestion pour lui dire qu'elle va partir encore plus profondément. Voilà. Donc, je mets toujours des peut-être. Voilà. Je n'impose pas les choses. mais c'est une suggestion supplémentaire pour la faire partir un petit peu plus loin. Et si vous l'imaginez, maintenant, vous n'avez plus besoin de me répondre, d'accord ? Je vais juste vous demander d'imaginer des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous pouvez penser à totalement autre chose. Quand ça va être fini ? Quand est-ce qu'il va me lâcher la grappe ? Quand je vais pouvoir rentrer chez moi ? Des trucs comme ça. OK. Peut-être que cette pyramide ou cette sphère se met à tourner. Donc là, c'est ce que je vous expliquais juste avant. J'utilise des peut-être. Peut-être que cette sphère ou cette pyramide va tourner. Et également, je leur ai dit de ne plus me répondre, de vivre la chose intérieurement. Parce que vous verrez que quand vous avez des personnes qui commencent à plonger dans l'état d'hypnose, même de parler, ça en devient fatigant. Elles n'en ont pas envie. Et ça les réveille d'une certaine manière. Ça les fait remonter. Donc, c'est mieux de leur faire vivre les choses intérieurement et qu'elles s'imaginent les choses. Ça leur permet de se concentrer beaucoup plus. Très lentement au début, peut-être elle se met à accélérer. Peut-être elle fait des mouvements assez bizarres. Ce n'est pas régulier. Peut-être qu'à un moment, il va y avoir une couleur ou peut-être qu'elle était déjà. Souvent, les gens les voient un peu transparents leurs objets. Peut-être que c'est le cas ou peut-être que c'est complètement opaque. Et puis, à un moment, il va se passer quelque chose. C'est que vous allez penser à une personne qui, pour vous, vous amène du bonheur, des choses agréables. Ça ne peut être qu'une personne qui est bénéfique pour vous quand vous y pensez. Alors ici, chose très importante, faites toujours attention de préciser que la personne doit choisir une personne qui est uniquement positive pour elle. Sachant qu'elle ne vous répond pas, vous lui avez demandé juste avant de ne pas répondre à vos questions, vous ne pouvez pas savoir quelle personne elle imagine. Donc précisez que peu importe ce qui se passe, ça ne peut être qu'une personne qui lui apporte du bien-être, qu'une personne qui amène des souvenirs agréables, des choses agréables. Il ne peut rien avoir de négatif. C'est très important de le préciser parce que vous pouvez avoir votre volontaire, par exemple, qui va penser à une personne décédée. c'était une personne qu'elle aimait bien mais qui amène avec elle les souvenirs d'une grande tristesse. Et là, ça peut être dangereux. Donc n'hésitez pas, il faut toujours le préciser que ça ne peut être que du bien-être qui émane de ce souvenir. Vous n'êtes pas obligé de voir son visage. Ça peut être son visage, ça peut être le sourire, ça peut être les yeux, ça peut être juste un objet qui vous fait penser à la personne ou une situation ou un endroit. Donc là, encore une fois, j'utilise une énumération. Je ne suis pas dans la tête de la personne, je ne peux pas savoir ce qu'elle pense en ce moment. Donc peut-être qu'elle n'arrive pas à penser au visage d'une personne, que c'est compliqué pour elle et que c'est plus facile de penser à un objet, à un son, à une musique, à une odeur aussi. N'hésitez pas à jouer sur tous les sens. Ça permet aussi que la personne, elle cherche, elle se concentre sur plusieurs choses en même temps et ça la coupe vraiment de l'extérieur. Elle est vraiment centrée sur elle-même, sur ses émotions. Donc c'est vraiment parfait pour l'amener en état d'hypnose. Et c'est comme si vous aviez un écran, soit dans cette sphère ou soit sur cette pyramide. C'est comme si vous aviez un écran de cinéma un petit peu sur lequel vous pouviez regarder cette personne ou cet objet. Je veux juste que vous fermiez les yeux maintenant. Alors quand vous me dites dans les messages Facebook ou en commentaire sur YouTube que vous avez du mal avec les inductions, que vous en avez peur, souvent on confond le terme générique induction avec les inductions instantanées. mais les inductions instantanées, c'est un peu les chocs que vous allez voir à la messe mère où ils tirent un peu sur le bras ou des choses que je fais moi aussi avec la butterfly induction, la handshake. Il y a pas mal d'inductions instantanées qui vont être très rapides. Vous expliquez à la personne quand je vous dirai le mot d'or, boum, vous partirez. C'est un petit peu entre guillemets violent. Ça dépend comment vous le faites en tout cas. Ici, c'est très doux mais ça reste une induction. Le fait de faire fermer les yeux, si ça vous fait peur les inductions instantanées, n'hésitez pas, je vous encourage à faire des inductions comme celles-ci. C'est-à-dire de les faire se concentrer sur quelque chose et maintenant, fermer les yeux. Rien que ça, c'est une induction. Vous induisez l'état d'hypnose en faisant ça. Vous n'avez pas besoin de faire un choc ou quelque chose. Là, en même temps, vous ne vous avez rien demandé si vous êtes face à un inconnu, vous lui demandez juste de fermer les yeux. Donc, c'est impossible que ça rate. C'est impossible. La personne va juste fermer les yeux et si elle choisit de ne pas les fermer, c'est elle qui aura fait rater. Mais du coup, la concentration sera là, l'état de détente sera là et peut-être même plus facilement qu'en faisant une induction instantanée où vous avez des chances que la personne soit surprise et se rouvre les yeux en disant « Ah bah non, ça n'a pas marché » ou « Oula, ça m'a fait un peu peur ». Je pense que des inductions douces comme ça, un peu plus lentes, sont vraiment idéales si vous avez du mal avec les inductions instantanées. Et vous laissiez aller juste au son de ma voix, rien d'autre qu'au son de ma voix. On va juste commencer à se détendre tout en pensant à l'objet que vous avez dans la main, à cette personne. Peut-être aux émotions que ça peut vous ramener. Donc sur le même principe qu'une induction instantanée où vous devez enchaîner avec un approfondissement, là c'est la même chose. Je leur fais fermer les yeux et tout de suite après, j'enchaîne. Vous avez vu que je baisse un peu le son de ma voix et je parle de façon un peu plus lente aussi pour ramener de la détente et de l'apaisement dans ma voix. je leur dis et maintenant vous allez, on va se détendre de plus en plus. Et là je commence à approfondir directement. Peut-être même que ça pourrait s'associer à une odeur que vous aimez beaucoup. Des fois on ne trouve pas tout de suite ou des fois ça nous vient instantanément, on a une odeur qu'on se rappelle qui est vraiment agréable, qu'on aime bien. Petite astuce ici, je leur dis peut-être que ça ne va pas venir tout de suite ou peut-être que ça peut venir instantanément. En disant ça, dans tous les cas j'ai raison. Si ça leur vient tout de suite, ils vont se dire inconsciemment bah ouais, 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 c'est vrai, ça me vient tout de suite, c'est fou ça. Et si ça ne vient pas tout de suite, et ben en même temps je l'ai dit aussi donc j'ai raison. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces comme ça en disant peut-être qu'il peut se passer tout blanc ou peut-être qu'il peut se passer tout noir. Dans tous les cas, vous aurez raison. Ça peut être le parfum de quelqu'un, ça peut être le parfum des roses qui sont derrière nous. Et puis, maintenant vous allez associer cette odeur à un son. Je ne vous conseille pas le son de ma voix qui est bof, mais si vous voulez penser à je ne sais pas, une musique ou je ne sais pas, ou tout simplement le son du vent dans les arbres. En même temps, ce n'est pas très intéressant tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'ai parlé, vous avez le corps qui s'est détendu de lui-même. Alors ici, juste après l'énumération, donc je continue l'énumération de choses, peut-être qu'il se passe ça, peut-être que vous associez ça à ça. Je les fais venir de l'intérieur à l'extérieur aussi. Je leur parle du parfum des roses qui est extérieur à leur corps et en même temps à la musique à laquelle ils pensent ou au parfum à laquelle ils peuvent penser. Donc n'hésitez pas à faire ressortir la personne vers l'extérieur et la ramener vers ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur, faire des allers-retours comme ça. En plus, donc à la fin de cette énumération, je vais leur dire mais en même temps, ça n'a pas d'importance. Peut-être qu'ils sont en train de penser d'ailleurs la même chose en disant, mais je m'en fiche un peu de ce qu'ils me racontent. en leur disant peut-être que ça n'a pas d'importance. C'est un peu pour casser tout ça et qu'ils se posent la question mais pourquoi ça n'a pas d'importance ? Et là, à ce moment-là, je leur dis ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, là je ne leur dis pas un peut-être ou quoi que ce soit, je leur dis c'est que votre corps s'est détendu pendant tout ce temps. Ils ne peuvent pas dire le contraire, ils n'ont pas bougé depuis plusieurs minutes. Donc, je ratifie une fois de plus ce qui est en train de se passer. Je leur dis que leurs épaules, leurs muscles se sont comme paralysés, n'ont plus bougé. C'est exactement ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Leurs bras qui restent en l'air, c'est une catalepsie qui est en train de commencer. Leurs jambes, ils n'ont pas bougé de position. Donc, voilà, n'hésitez pas à dire ce qui est en train de se passer. Même si ça paraît très simple, si la personne n'a pas bougé, vous leur dites et depuis tout à l'heure, vous n'avez pas bougé. La personne va se dire oui, c'est vrai. Pourtant, ce n'est rien d'exceptionnel. Mais ça crée chez la personne une acceptation de ce qui est en train de se passer, qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer. Donc, ça l'aide à se laisser aller et à vous suivre. Les muscles qui ont arrêté de bouger un petit peu, comme si ils étaient un peu tous désactivés, comme si au niveau des épaules, de la nuque, peut-être même la tête commence à pencher un peu plus. Donc, comme je vous l'expliquais, là, je vois la tête de Sarah qui est en train de pencher et je dis peut-être que la tête est en train de pencher un peu plus. C'est ce que je vois, mais du coup, les personnes ne ressentent pas la même chose, elles ne se voient pas de l'extérieur. Donc, ce que vous voyez, n'hésitez pas à le dire, comme ça, les personnes se rendent compte et disent « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ma tête penche un peu plus. » C'est comme si tout le corps pouvait se relâcher de plus en plus et de mieux en mieux. Comme si les jambes, ça ne marchait plus, vous ne pouviez pas forcément les bouger, en même temps, vous n'en avez pas envie. Mais la respiration va être plus profonde à partir de maintenant. Le fameux claquement de doigts. Vous me posez souvent la question donc non, il n'est pas obligatoire. C'est même mieux si vous en passez, je pense. Vous pouvez utiliser un bruit de bouche ou même rien du tout. Juste le fait de dire « Maintenant » de manière ferme, un peu plus appuyée, ça fait le même effet que de faire un claquement de doigts. Vous avez beaucoup d'hypnotiseurs de rue dans leurs vidéos qui claquent des doigts toutes les 10 secondes et encore, qui font des claquements de doigts avec des claquements de doigts à côté de la tête de la personne. Je trouve que c'est plus pour rajouter du chaud pour les personnes extérieures que pour votre volontaire. Je ne trouve pas ça forcément agréable de se faire claquer des doigts dans les oreilles tout le temps. Donc moi, je m'en sers pour appuyer certains mots. Par exemple, vous vous détendez maintenant. C'est pour faire voir à la personne qu'à ce moment-là, c'est important. mais ce n'est pas obligatoire du tout. Je m'en sers en fait comme réflexe de conditionnement. J'avais déjà envoyé certaines personnes, vous allez chercher même sur Wikipédia le réflexe de Pavlov et vous verrez que c'est expliqué. Je peux même vous l'expliquer rapidement. En gros, c'est une personne qui a fait un test avec son chien. Il lui donnait une petite gamelle de nourriture et à chaque fois qu'il lui donnait de la nourriture à son chien, il sonnait une cloche. Il faisait ça à chaque fois. Il a fait ça plein, plein, plein de fois. Et un jour, il a arrêté de lui donner à manger. Enfin, pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Il lui a enlevé sa gamelle mais par contre, il a quand même sonné la cloche. Et en faisant sonner la cloche, le chien s'est mis à saliver parce que ça lui a rappelé la nourriture. Et donc, il a mis en avant ce réflexe de conditionnement qu'on peut conditionner les personnes enfin, les animaux et les personnes à un son, à un bruit, à n'importe quoi, à un geste. C'est comme les publicités. Moi, des fois, j'ai des spots publicitaires, je les entends, ça me fait saliver, ça me donne faim. C'est juste la musique, c'est d'un coup, je me dis oh là là, j'ai faim, je mangerai bien ça. Donc, c'est des réflexes. On est conditionné tout le temps et partout. Les publicités s'en servent, les politiques s'en servent beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il faut que ça soit vraiment dans des moments importants. Parce que si vous claquez des doigts pendant toutes vos phrases, ça ne sert strictement à rien. Et chaque inspiration et chaque expiration vont vous faire partir deux fois plus à l'intérieur de vous-même dans un état agréable. Super. N'hésitez pas à utiliser la concentration sur la respiration. Vous leur dites que chaque inspiration et chaque expiration va les détendre deux fois plus. Il y a des personnes, vous les verrez vraiment à chaque inspiration, vous allez les voir se relâcher, mais de plus en plus. Ça peut aller très très vite parce que vous êtes des personnes qui vont respirer assez rapidement et qui vont vraiment faire l'effort de se détendre deux fois plus à chaque fois. ça peut vraiment les faire partir très loin. Dans tous les cas, ça permet un relâchement et une relaxation. La respiration, c'est utilisé dans plein d'autres choses, la sophrologie, la méditation. C'est vraiment le truc idéal. C'est pas compliqué en plus pour approfondir l'état d'hypnose. Voilà, vous les faites juste se concentrer sur la respiration et ils sont partis. Uniquement la personne qui sourit, je vais lui demander de rouvrir les yeux pour l'instant. Merci. Tu peux revenir par ici. Et je vais juste continuer avec David parce que si ça t'embête pas, j'avais comme... En fait, c'était pour lui, ça. Du coup, on continue avec toi juste après, OK ? Donc là, pour Sarah, elle avait un petit sourire, elle avait l'air de se sentir bien, mais elle part pas aussi vite que David. Donc, j'ai créé un peu de frustration, un peu d'attente. Je l'ai réveillée et vous allez voir qu'elle me dit « Ah ben non, ça allait, je partais bien ». Elle est un peu frustrée parce qu'elle voit que je vais continuer avec David et qu'il va profiter de cet état agréable et pour l'instant, elle va devoir attendre. Mais pendant qu'elle va attendre, elle va écouter tout ce que je vais dire à David. Donc, ce que je vais faire en me concentrant sur David, ça a double emploi. Ça va aussi détendre Sarah, ça va lui permettre elle aussi de partir. Et quand je vais revenir sur elle, vous allez voir qu'elle va repartir très 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 vite. T'es partie un peu ? On va prendre le temps, on va faire chacun votre tour. Ok. En fait, donc David, je vais expliquer en même temps que tu peux continuer à te détendre deux fois plus juste au son de ma voix. David, c'est quelqu'un de très 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 réceptif que j'ai hypnotisé plusieurs fois et on se connaît. Donc, il me fait confiance a priori. Je sais que je peux faire pas mal de choses avec lui. Il part très loin, très vite. Encore une fois, sous prétexte de vous parler de parler à la caméra, je fais passer des suggestions à David en disant « Oui, David est quelqu'un qui part très vite, il peut plonger profondément. » Eh bien, ça continue à approfondir son état d'hypnose. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça aussi. Quand vous avez une personne qui ferme les yeux, adressez-vous à ses amis en disant « Waouh, qu'est-ce qu'il est réceptif ? » « J'ai rarement vu quelqu'un plonger aussi rapidement et se détendre de plus en plus. C'est fou. » En parlant aux amis, la personne vous entend toujours. Donc, tout ce que vous dites, c'est une suggestion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas que vous ayez des personnes autour qui vont dire « Oh là là, il n'a pas l'air de se sentir bien. » Ou voilà, il faut faire attention à ses suggestions négatives parce que la personne, elle entend tout ce qui se passe, que ce soit vous ou les autres. Donc, il faut toujours la protéger de l'extérieur et qu'il n'y ait que des choses positives qui arrivent à ses oreilles. Donc, il y a peut-être des choses que je ferai dans cette vidéo. Ne faites pas attention. Enfin, si, faites attention, mais le faites pas avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que je vais faire avec David que je ne ferai pas avec Sarah parce qu'on ne se connaît pas assez. Voilà. David, il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'au niveau de tes doigts, je ne sais pas si tu continues à penser à cette pyramide qui tourne, mais elle va disparaître maintenant et te détendre deux fois plus. C'est comme si ça t'amenait beaucoup de détente d'un coup. Alors ici, c'est exactement la même chose que le claquement de doigts. C'est juste un petit son que j'utilise qui pour moi m'inspire de la détente quand j'entends le pouh. C'est comme si je me posais sur mon canapé et que je faisais pouh, ça fait du bien, on est détendu. Voilà, donc c'est mon mot à moi, n'hésitez pas à utiliser les vôtres, à inventer les vôtres, mais ça crée de la détente chez la personne. Et quand elle va le réentendre, je vais l'utiliser plusieurs fois, quand elle va le réentendre, elle saura que pouh, c'est de la détente. C'est comme s'il y avait une chape de plomb qui tombait sur lui et qui l'écrasait mais qui l'enveloppait. Quelque chose d'agréable quand même. Et au niveau de tes doigts, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois que je vais appuyer sur un doigt, ton inconscient va choisir une émotion. Ça peut être le rire, ça peut être... ça peut être un... être pas très bien, bof. Voilà, c'est pas très agréable. Évidemment, ça ne sera rien de traumatisant, mais ça peut être quelque chose où tu te sens un peu patraque. Ou alors, ça peut être de l'énervement ou alors un bonheur intense. Si vous réutilisez cet effet hypnotique, soyez très prudent. Là, je me permets, parce que je connais David, de lui dire qu'un doigt, ça peut être l'énervement, l'autre, il peut être un peu patraque. Parce que je sais que je peux le ramener très rapidement s'il se sent mal. Je peux le ramener très rapidement à un état agréable. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour l'énervement, je le connais et c'est quelqu'un qui est adorable. Donc, je sais que ça sera de l'énervement modéré. Je l'ai déjà fait avec lui et voilà, si vous êtes avec des inconnus et que vous suggérez l'énervement, il suffit que la personne soit un peu tendue de base et que ça soit son caractère, ça va le renforcer et ça peut aller très loin. La personne peut même devenir violente. Vous pouvez vous en prendre une dans la tête parce que vous lui avez suggéré de l'énervement. Donc, il faut que vous soyez très prudent. Le mieux, le plus prudent quand vous ne connaissez pas les personnes, c'est de suggérer quasiment uniquement des choses positives. Ou alors, bien préciser que c'est un petit énervement. vous n'êtes pas très bien. Il y a quelque chose qui vous titille mais pas plus. Il faut vraiment... Voilà. Parce que si vous dites maintenant tu vas te sentir énervé, t'en veux à la terre entière, en fonction de la personne, ça peut vraiment très mal se passer. Donc voilà, moi je le fais avec David parce que je le connais, je sais comment il réagit. Mais si c'est des inconnus, vraiment prenez des gants et puis en même temps, c'est plus agréable de faire des choses positives. Là, c'était pour lui donner une palette et de lui-même vous allez voir qu'il va vers du bonheur et de la joie. Ou alors, ça pourrait être même du plaisir, t'imagines ? Je t'avais déjà fait ça en tout bien, tout honneur évidemment en restant dans l'hypnose. Mais si j'appuie sur un des doigts, ton inconscient va choisir une émotion. Si je me mets juste à appuyer ici. Et ce qui est marrant, c'est que quand je vais rappuyer, ça va être deux fois plus. Ici, j'intensifie l'émotion de David parce que je ne la vois pas sur son visage. Pourtant, il la vit très intensément. Vous avez des personnes, vous avez l'impression qu'elles ne réagissent pas et pourtant, elles vivent vraiment les choses. Donc, je multiplie par deux, par trois son émotion pour qu'elle soit plus visible et après, je lui demande ce qu'il ressent. Et vous allez voir, je lui dis, c'est de la joie modérée. Ça, c'est bête de ma part parce qu'en lui disant que c'est de la joie modérée, je lui suggère que finalement, ce n'est pas une super joie. J'aurais dû lui dire, tant mieux, c'est bien que ça soit de la joie. Donc, faites attention à votre langage aussi, même si vous ne voyez pas l'émotion de la personne. Si c'est une émotion positive, peut-être qu'elle la vit très intensément, mais c'est très intérieur. Puis, on va augmenter. Puis, on va augmenter de plus en plus. Est-ce que tu peux me dire juste ce que tu es en train de ressentir ? Du bonheur. Ah ouais ? De la joie. Ça va, c'est une joie modérée. Ce serait plus marrant de faire ça, du coup, d'en profiter. C'est bien ? Tu te sens bien ? OK. Tu sais que juste à côté, le doigt qui est à côté du bonheur, c'est juste plongé. C'est juste... OK, super. On en revient une nouvelle fois au conditionnement. J'utilise donc le qui lui rappelle instantanément. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Je n'ai même pas besoin de lui expliquer qui lui rappelle qu'il va replonger encore plus profondément. Je n'ai pas besoin de le dire. C'est pour ça que ça aurait pu être le clappement de doigt, mais je trouve que c'est quand même plus efficace le qu'on peut faire durer en plus. Puis, le bonheur te réveille un peu quand même. Le bonheur, ça te réveille un petit peu. Comme ça pourrait presque rouvrir tes yeux. En même temps, c'est tellement agréable juste de les refermer et de repartir très profondément. Super. Alors, de faire ouvrir les yeux, puis les fermer, puis les ouvrir, puis les fermer, on appelle ça le fractionnement. Ça permet d'approfondir encore plus l'état d'hypnose. Essayez de le faire chez vous. Vous ouvrez les yeux, vous prenez une grande inspiration et quand vous expirez, vous les fermez. Quand vous inspirez, vous les rouvrez. Quand vous expirez, vous les refermez, et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus difficile de garder vos yeux ouverts parce que ça demande un effort. Là, dans l'état où il est, ça lui demande un effort énorme déjà d'ouvrir les yeux. Donc, je ne lui fais pas trop, mais juste de lui dire ça te réveille et hop, tu te rendors. Et ça te réveille et hop, tu te rendors. Rien que ça, c'est un approfondissement bien costaud, on va dire. Très bien. Pour l'instant, c'est juste de la relaxation ni plus ni moins. David, tu sais quoi ? Je vais te laisser toi-même si tu veux avec l'autre main. Tu peux aller juste, quand tu le souhaites, appuyer sur ce doigt-là. Tu peux appuyer sur ce doigt pour te donner du bonheur et rester dans cet état. Et je vais continuer avec Sarah pendant ce temps. Là, vous avez vu que je prends sa main parce que je pense que déjà, juste rouvrir les yeux, c'est un effort. Alors, imaginez bouger un bras. Donc, je prends sa main et je lui amène vers l'autre main pour qu'il puisse aller un peu tester ce bonheur et puis se l'amplifier. Là, je peux le laisser autant de temps que je veux dans cet état. C'est super agréable pour lui, donc pourquoi je ne le laisserai pas profiter ? C'est bien aussi que vous n'enchaignez pas trop vite des effets hypnotiques. Vous avez certains courants d'hypnose qui vont vous dire qu'il faut faire un maximum d'effets hypnotiques en un minimum de temps. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord du tout. Le plus important, c'est que vos volontaires, ils prennent un maximum de plaisir. Tu n'en mets pas trop. Je n'ai pas envie que tu sois en crise d'hystérie parce que tu es trop bien. Bon, ça va pour l'instant. Profites-en. Ok, je vais... Ah oui, tu peux te rendormir avec l'autre dos. Tu peux repartir. Il n'y a pas de souci. Si en même temps, les deux sont un peu proches, la relaxation et le bonheur, c'est... Je ne sais pas ce que ça va donner à l'image. Tu peux tout contrôler. Quand tu veux remonter, il n'y a aucun souci. Si jamais tu veux remonter, même, tu peux toucher ton pouce. Peut-être que tu n'as pas envie. Je vais te laisser partir un petit peu. En lui disant de toucher son pouce pour se réveiller, je lui donne une porte de sortie. C'est important que vos volontaires aient toujours une porte de sortie parce qu'il y en a certains qui ne sauront pas comment se réveiller. Ils n'y arriveront pas. Donc, si vous leur dites que vous les laissez dans cet état de bonheur et de sommeil, entre guillemets, ils vont y rester. Ils vont y rester très, très, très longtemps. Donc, laissez-leur une porte de sortie. Comme ça, s'ils ont envie de revenir par eux-mêmes, ils reviendront et ça les empêchera de paniquer si jamais ils se sentaient bloqués. Ça va, Sarah ? Oui. Oui ? OK. On va refaire des tests un peu plus classiques avec toi. Je t'avais fait quoi ? Je t'avais fait les mains aimantées ? Oui. Je t'avais fait quoi d'autre ? Tu te rappelles ? Alors, les questions que je lui pose, c'est juste pour qu'elle se remémore la séance du soir précédent et qu'elle était assez courte, c'était vraiment juste des tests, mais du coup, qu'elle se remette dans le même état, qu'elle se rappelle comment elle était. Tu m'avais fait lever mon verre parce que c'était trop léger, les ballons. Oui, du coup, tu n'arrivais pas à le reposer. Voilà, faire coller les mains, les touts, n'importe quoi. Tu penses que ça marche pas encore là ? Juste comme ça, tout de suite ? Ben, ouais, peut-être. Ouais ? Ouais. Ok. Mettez-moi comme ça, s'il te plaît. Ok. Tu vas juste tourner une paume vers le sol et une paume vers le ciel. Donc ici, je réutilise un test de suggestibilité que vous voyez souvent, vous m'avez vu le faire en début de séance, souvent, pour voir si les gens étaient réceptifs. Sarah, je sais qu'elle est réceptive. Donc ce test, je m'en sers comme une induction. Au lieu de mettre des livres, je vais mettre un lapin, je vais partir un peu sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Ça permet de mieux faire travailler son imaginaire. Je lui dis peut-être que ce lapin, il gratte un peu dans sa main. Voilà, on peut changer un peu certaines choses. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, tant que c'est lourd d'un côté et que ça monte de l'autre ou que ça va d'un côté, à droite, à gauche. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est faire vivre l'imaginaire de la personne, lui faire imaginer des choses intéressantes qui lui parlent et qui fassent réagir son corps. Donc là, je vais m'en servir pour approfondir son état d'hypnose, sa concentration. Et ça aussi, c'est une induction. Très bien. Ça va, t'as pas hésité. Il y en a qui cherchent. Ok, tu vas juste fermer les yeux maintenant. Très bien. Dans cette main, tu sais, on est un peu dans le jardin d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai l'impression. On pourrait juste mettre un lapin sur cette main. Tu sais qu'il pourrait un peu gratter dans la main comme si tu pouvais presque le sentir. Puis il est assez gros ce lapin, quand même. Il est assez lourd. Puis ici, je vais attacher un petit fil puis il y a un joli ballon qui se met à monter. et à monter de plus en plus. Ce qui est étonnant, c'est que plus le lapin pèse et plus ça peut détendre la moitié de ton corps. T'imagines ? Ça pouvait détendre juste une moitié de ton corps alors que l'autre, elle est quand même assez réveillée. Elle continue à s'éveiller, à monter de plus en plus. Et pourtant, le reste du corps est en train de plonger de plus en plus et de mieux en mieux. dans un état très agréable. Alors ici, petite astuce, si vous êtes avec des inconnus et que vous leur demandez juste de détendre leur corps, il suffit qu'ils soient un peu bloqués et qu'ils aient quelques barrières. Ils vont se dire « Non, non, ça ne me détend pas, ça ne me détend pas. » Par contre, si vous leur demandez de détendre la moitié de leur corps, c'est assez bizarre. Ils vont déjà essayer de voir si c'était possible. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis à Sarah. Je lui fais « Tu t'imagines ? » C'est marrant d'avoir juste une moitié de corps détendu. Rien que ça, de faire l'effort de s'imaginer d'avoir juste une partie détendue et l'autre réveillée, ça crée un espèce de paradoxe du questionnement et de la confusion. Je vous en avais déjà parlé. C'est super dur d'essayer de détendre la moitié de son corps. Moi, je n'y arrive pas personnellement. C'est soit je suis détendu, soit je suis bien réveillé. Donc, voilà. C'est une petite astuce qui permet encore d'approfondir l'état d'hypnose. Vous allez voir qu'après, hop, je fais détendre l'autre partie du corps. Et c'est juste un soulagement pour elle parce qu'elle n'a plus à se poser la question de quelle partie est détendue et laquelle est réveillée. Elle se laisse juste aller et elle se laisse juste plonger à l'intérieur d'elle-même. Super. Il suffirait que tu tournes tout doucement la main si tu le souhaites. pour que le ballon il parte, le filet il casse et qu'on puisse mettre un autre petit lapin dans cette main qui va détendre l'autre partie de ton corps très lentement. Et quand cette main touchera cette cuisse ou le sol, ça peut être dans 5 secondes comme dans 20. Et là, vous l'avez vu venir, encore une nouvelle induction. Donc, je lui explique que quand sa main va toucher le sol ou sa cuisse ou n'importe quoi, elle va plonger en état d'hypnose. En gros, ce que je lui dis, ça va approfondir l'état, etc. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de toute façon, tant que vous suggérez des choses agréables, de la détente, la personne se laissera aller de plus en plus. Mais le fait que sa main touche quelque chose, vous lui expliquez que c'est le déclencheur. Donc, arrêtez de stresser avec les inductions. Voilà, là, c'est une induction très simple. Vous n'avez rien d'autre à faire que de la laisser faire. C'est elle qui va induire son état d'hypnose. Vous lui expliquez juste que quand sa main touche, ça va se passer. Vous n'avez pas à prendre son bras, la regarder, faire des petits papillons devant ses yeux, lui toucher la nuque. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire le show. Vous n'êtes pas messe-mère. Il n'y a pas un grand public. Vous pouvez très bien prendre le temps avec votre volontaire et vous voyez avec Sarah, c'est assez rapide. Mais là, vous êtes sûr que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça échoue. C'est même impossible que ça échoue. Donc, je vous invite vraiment à faire des inductions comme ça, des inductions beaucoup plus douces. Vous n'avez pas besoin d'être violent comme on le voit sur certaines vidéos où on tape sur les bras d'un coup juste pour le show et pour faire tomber la personne par terre. C'est inutile et la personne part beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus agréable de faire comme ceci. Tu pourras juste partir deux fois plus à l'intérieur de toi-même dans un état agréable juste au son de ma voix. C'est comme si tout le corps instantanément pouvait se relâcher, plonger dans un état agréable juste au moment où la main touche. C'est comme si les deux lapins s'endormaient et avec toi juste au-dessus qu'ils plongent complètement à l'intérieur de toi-même dans un état agréable. Très bien. Tu peux même te laisser aller complètement. Très bien. Super. Ok. On va faire un petit truc c'est que si je me permets de prendre tes deux mains. Alors encore une chose importante à faire avec vos volontaires quand ce sont des inconnus ou des gens que vous ne connaissez pas beaucoup c'est de leur dire voilà je vais prendre tes deux mains enfin je vais prendre votre main je vais faire ci je vais faire ça. La personne quand elle a les yeux fermés elle ne sait pas que vous allez la toucher. Donc ça peut être une surprise pour elle et certaines personnes peuvent le vivre vraiment mal comme si c'était une agression. Elles vous font confiance et il ne faut pas abuser de cette confiance. Donc n'hésitez pas à dire voilà je vais prendre je vais prendre votre main je vais prendre tes mains voilà avec David je ne le fais pas parce qu'on se connaît il sait comment ça fonctionne Sarah je la connaissais que depuis le soir d'avant donc je ne vais pas choper ses mains et manipuler son corps n'importe comment sans la prévenir. Voilà donc prenez soin de vos volontaires c'est vraiment très important. Et qu'on prend le petit lapin et que tu imagines que tu le tiens là et qu'il ne faudrait surtout pas le laisser tomber si je lâche tes mains il ne faudrait surtout pas le laisser tomber ce lapin. Il est assez doux mais disons que c'est un peu il pourrait représenter un peu le calme la tranquillité la relaxation tout ce que tu es en train de vivre maintenant il est endormi dans ses mains. Vous avez entendu que je dis il est endormi dans ses mains je ne dis pas il est endormi dans tes mains je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos c'est important pour la dissociation le phénomène de dissociation pour l'accroître c'est de ne plus parler du corps de la personne comme le sien mais comme le corps de quelqu'un d'autre comme si elle se regardait agir comme si c'était des mains lambda qu'elle est en train de regarder là je tente une catalepsie pour lui coller les mains si elle sait que c'est ses mains c'est plus facile d'avoir le contrôle sur ses propres mains par contre si c'est des mains oui c'est des mains mais c'est peut-être pas les miennes enfin elle ne se pose même pas la question donc c'est comme si elle ne pouvait plus agir et qu'elle n'en avait plus le contrôle donc n'hésitez pas à user et abuser de ça pour la dissociation de dire tu vois ce bras qui se lève cette main qui se colle cette jambe cette tête voilà et de ne pas dire ta tête ta main ta jambe voilà autre chose j'ai utilisé donc le petit lapin vous pouvez utiliser plein de choses le plus classique c'est la colle donc je me sers souvent la colle qui sèche bien utilisez pas les clous parce que les personnes peuvent se dire ça fait un peu mal si elles sont très réceptives elles pourraient ressentir la douleur mais peut-être de la ficelle pour attacher les mains ou voilà il y a plein de choses ou ça peut être un animal qui va venir serrer un petit animal gentil qui va serrer les mains ou ça peut être plein de choses donc n'hésitez pas à laisser aller votre imagination ne copiez pas forcément ce que vous entendez dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos faut que ça vous parle à vous et surtout faut que ça parle à votre volontaire fais attention qu'il tombe pas le pauvre et t'as tellement pas envie qu'il tombe qu'à un moment les mains vont se coller complètement donc là je lui dis à un moment les mains vont se coller complètement, je lui dis pas ça y est elles sont collées c'est qu'à un moment ça va se coller donc de toute façon je lui suggère que ça va se faire d'une manière ou d'une autre, parce que si c'est pas encore le cas et que je lui dis ça y est elles sont collées et que ses mains sont en train de bouger direct elle va se dire ah bah non ça va pas coller, ça va pas marcher par contre si je lui ai dit à un moment et que ses mains sont en train de bouger elle se dit ah bah c'est pas encore le cas et d'un coup tac elle va se dire bah là maintenant ça y est je pense qu'elles sont collées Ils vont pas se refermer complètement sur lui Faudrait pas l'écraser non plus Mais les mains sont complètement collées Et tu vas juste rouvrir les yeux Et rester dans ce même état de relaxation Tu verras que même avec les yeux ouverts On peut rester dans un état un peu différent Celui dont je te parlais au tout début Même avec les yeux ouverts on peut être détendu Donc là je lui reparle du petit lapin En disant oh faudrait pas l'écraser Le pauvre et compagnie Faudrait pas le laisser tomber Donc elle se concentre Elle imagine ce petit lapin Et je la surprends direct Avec ce claquement de doigt que j'ai utilisé juste avant Là je le réutilise en disant Maintenant elles sont collées Ca crée un petit choc Où la personne ça l'empêche un peu de réfléchir C'est un peu une rupture de pattern Mais sur l'imagination en fait Elle est en train d'imaginer ce petit lapin Et d'un coup je coupe cette image Je coupe court à sa réflexion là dessus En lui disant maintenant tes mains sont collées Et juste avant je lui avais dit A un moment elles vont se coller Donc c'est le moment où ça se passe Je lui avais expliqué avant Et d'un coup boum ça se passe On peut se sentir bien Ca va ? Tu te sens comment ? T'es zen T'es zen ? Bon c'est cool T'arrives à décoller les mains ? Non quasiment Ce qui est marrant Ca colle encore plus que la dernière fois C'est bizarre Ok Si tu veux regarde Au moment où ça va se décoller T'as David qui pourra revenir parmi nous Oui on allait pas laisser David tout seul Autant de temps Donc ce qu'il faut savoir C'est que l'autre volontaire Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Entend tout Même s'il a les yeux fermés Et qu'il profite du moment David il entendait tout ce qui se passait C'est pour ça qu'il va se réveiller Dans un état un petit peu groggy Parce que toute l'induction L'histoire du lapin Tout ça Il a tout entendu Peut-être que lui Il l'a Et j'en suis même sûr Peut-être que lui Il a interprété cette histoire Il a imaginé ce petit lapin dans ses mains Il a imaginé Une main qui montait Et une autre qui descendait Donc il a vécu les choses Sûrement très intensément Donc ça a encore approfondi son état d'hypnose Quand je disais à Sarah Tu vas te détendre de plus en plus Lui ça l'a détendu de plus en plus 3, 2, 1 Ca va David ? Alors David je t'avais fait un bon petit moment Parce que j'ai prévu des petites choses pour toi Donc il fallait que tu plonges Je sais que tu peux le faire tout seul Parce que t'aimes bien cet état Ca va ? Tu te sens bien ? Ca va ouais Je t'ai fait faire un bon petit somme Ouais c'est... Prenez toujours le temps De demander à vos volontaires S'ils vont bien Même si vous les connaissez Comme là je connais David C'est important de savoir Comment ils ont vécu les choses Pendant le temps où je m'occupais de Sarah Je ne peux pas savoir Comment il a interprété l'histoire du lapin Peut-être qu'il a une phobie des lapins Et qu'il s'est senti très mal Donc c'est important de savoir Comment il va Comment il a vécu les choses Surtout que David vit les choses Vraiment intérieurement Et comme vous l'avez vu Par rapport à la joie tout à l'heure Il le vivait intensément Mais ça ne se voyait pas De l'extérieur sur son visage Donc voilà N'hésitez pas à demander Comment vos volontaires vont Comment ils se sentent Vous leur posez des petites questions Et comme ça au moins Ça assure une séance sereine Ouais 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 Ok Vous pouvez Si ça ne vous embête pas Vous mettre face à face L'un à l'autre Je vais vous demander De vous rapprocher Si ça ne vous embête pas Et c'est la fin de cette première partie De séance d'hypnose commentée Donc vous allez voir par la suite Que ça évolue assez vite Notamment avec David Qui est très 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 réceptif Où on va aller jusqu'à des hallucinations Donc voilà Vous verrez ça peu à peu En tout cas déjà Rien qu'avec cette première partie Vous pouvez faire énormément de choses Sur la relaxation La détente L'approfondissement Et les inductions Vous m'avez posé beaucoup de questions Sur les inductions Ici il y en a Tout était induction À chaque fois que je parlais de détente Que la personne allait plonger Que je lui faisais une suggestion En disant Toi tu es très réceptif Tu pars très vite Tout ça induisait l'état d'hypnose Donc vous n'avez pas forcément D'induction Besoin d'induction instantanée Tout le temps Vous n'avez pas besoin De faire De serrer la main de la personne Et de lui faire un grand coup Dans le bras Pour l'endormir Au contraire Vous pouvez faire ça De façon douce Calme Apaisée Et apaisante Donc voilà User Et abuser De ces techniques Et voilà Vous aurez des volontaires Heureux Qui voudront recommencer Aussi vite que possible Là vous avez l'air bien relaxé Physiquement Peut-être même que ça continue Deux fois plus en ce moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada